On m'a dit, Ebola enrichit certains, moi je l'ai vu exterminer mes frères. On m'a dit, Ebola est une arme électorale, curieusement, Ebola ne vote même pas. Lavez-vous les mains, respectez les conditions hygiéniques et vous allez fuir l'Ebola. Vraiment, il faut être optimiste et reconnaître d'abord que c'est un danger qui menace la communauté. Je vous dis aussi que je suis un tradit praticien. Il y a des gens qui confondent les maladies. Ils viennent auprès de nous, quelqu'un présente une forte chèvre. Ils fuient les médecins parce qu'il n'a pas au risque de les amener au CT. Ils viennent chez nous, les tradits praticiens. Mais je vous informe qu'actuellement, nous avons aussi des thermoflages. Nous allons vous tester. Si votre température est au-delà des 39 degrés, nous allons douter aussi de vous. Donc, il y a même chez une pharmacienne qui s'appelle pour voquer des avortements. C'est pourquoi, dans le contexte environnement, tout avortement spontané est toujours alerté. On ne sait jamais pourquoi il y a ces avortements. C'est très important parce que c'est un moment qui nous amène à comprendre comment se passent les informations qui parfois ne sont pas vérifiées et qui nous frustrent, qui reprennent dans la peur. Mais c'est aussi important de participer à une conférence où les professionnels de l'information peuvent nous renseigner sur comment apprécier une information relative à la maladie avirisse Ebola qui est d'actualité et aussi dans l'âge plus actuellement. On m'a dit, Ebola est sorcier. On m'a dit, seul le pasteur peut les guérir. Moi aussi, j'ai failli croire à ce mythe avant de savoir que même le pasteur était atteint. Lave-toi les mains, on peut l'éviter. On m'a dit, Ebola ne tue pas. Lave-toi les mains, on peut l'éviter. On m'a dit, Ebola n'existe pas. Lave-toi les mains, on peut l'éviter.